Musique Nous voulions réunir des universités des quatre pays des Caraïbes Le Canada, le Mexique, Cuba et Haïti pour discuter et travailler ensemble sur les formations que ces universités-là offrent dans le domaine touristique Je pense qu'on a des représentants de chacun des pays plus une dizaine de représentants des universités haïtiennes qui sont également présents Les thèmes qui sont abordés sont la compréhension des programmes offerts dans chacun des pays Les possibilités pour les étudiants de développer des projets d'entrepreneuriat La recherche dans le domaine du tourisme Les possibilités de travailler sur des collaborations entre les programmes Et les façons d'internationaliser les programmes de formation Et pourquoi votre institution priorise le tourisme généralement ? Le tourisme c'est une très grosse industrie C'est une très grande source de développement économique C'est une très grande source de création d'emplois Et de création d'emplois pour les communautés Pour les initiatives entrepreneuriales Donc il y a un potentiel très très important pour les jeunes de faire leur place dans l'industrie touristique En dehors des grands systèmes ou des grands opérateurs du tourisme qui existent actuellement Oui bien sûr, on a un projet d'un an pour faire travailler les universités de nos quatre pays ensemble Mais l'objectif est de préparer un projet plus important sur une période de cinq ans Avec du financement international pour avoir une collaboration durable Et des résultats à plus long terme entre nos institutions Mais comment allez-vous accompagner ces jeunes entrepreneurs ? Dans un premier temps, on va s'assurer que dans les programmes Il y a les éléments en place pour les former Ensuite qu'ils aient la possibilité de faire des stages Et ensuite de trouver des mécanismes pour avoir des mentors Pour avoir des partenaires dans le milieu industriel Qui va permettre de supporter les premières initiatives étudiantes Qui vont sortir de ces programmes Donc dans le deuxième projet que l'on va faire ensemble On va s'assurer que l'on a des partenaires Qui vont mettre des ressources humaines pour accompagner les étudiants Et on espère trouver du financement pour les aider à démarrer leur initiative À l'UEF, l'Université de la Francophonie demande de nous Est-ce que nous sommes capables de participer dans ces séminaires-là Pour que nous sommes capables de permettre l'université Avec le patronat, de joindre des moyens pour faire des échanges Pour que nous sommes capables de mettre en place des programmes de formation Qui répondent à... Mais je m'achète, nous-mêmes ça a intéressé, non ? C'est peut-être ça, non ? Bon, tout mon cap sur ces séminaires-là, c'est des décideurs Ça veut dire, il y a quelqu'un qui est dans l'université, certes Mais il y a quelqu'un qui est dans l'université-là Il y a quelqu'un qui est dans l'université-là Il y a quelqu'un qui est dans l'entrepreneur Donc c'est des gens qui prennent des décisions Et tous conscients que pour nous développer le secteur touristique-là Et j'ai une bonne formation Donc il y a de travailler ensemble Pour nous capables de développer un cursus commun Ça veut dire que pour chaque université, il n'y a pas fait pareil Mais qu'il y a fait une formation, par exemple, qui répond à ça À la fois au ministère-là, identifié comme besoin À ça qu'entrepreneur a besoin Et puis, qui est capable de permettre de journey Ou qui est capable de vivre des entrepreneurs touristiques Mais qui est capable de développer d'autres produits D'autres activités qui permettent de répondre à besoin Et qui est dans le secteur Est-ce que nous-mêmes nous prêts pour nous accompagner Je ne sais pas Pour mettre en pratique ça qu'il n'y a pas à prendre, je veux dire Oui, bon, c'est déjà un gros accompagnement Parce que nous avons trois techniciens qui travaillent avec l'université-là Et qui a aidé nous défini que c'est ça Je veux dire que redéfinis que c'est ça Parce que le programme, c'est des programmes qui existent Et qui a travaillé avec des universités comme Cuba, Mexique, Canada Pour qu'il y ait ce type d'amélioration qu'il y ait capable de porter dans le programme Donc nous-mêmes, c'est peut-être ça Nous sommes là pour nous Et vraiment que les compétences que nous avons définies ensemble Ils répondent à la fois à besoin Mais pour que, je ne sais pas, ils sont capables d'intégrer les secteurs publics et privés Le projet, c'était un projet d'entreprise touristique Que nous avons monté dans l'association Dans l'association, dans l'association Et puis après, dans l'année, nous avons décidé de faire une nouvelle entreprise Et c'est sur l'île de travail Et ça, c'est son lot non Donc, il n'y a pas que nous avons l'association Mais c'est son lot non Nous avons l'association, c'est que les caribiennes sont sceptiques Mais nous pouvons mettre des produits sur le marché Donc, nous avons travaillé sur ça toujours Ce que nous voulons offrir à la population comme service C'est d'abord, c'est que l'Aïti a l'offrir Donc, en fait, l'objectif de nous, là, pour nous C'est de faire des voyages de prospection Pour nous faire un état des lieux Exactement, ce qui est le potentiel touristique Que nous a l'offrir Pour nous, pour nous, pour nous, qui nous voulons servir à l'offrir Et qui nous a l'offrir Et qui nous a l'offrir Donc, c'est ça Mais pour l'instant, nous pouvons finir avec tout le démarche Donc, nous avons travaillé sur ça toujours Par rapport à la petite expérience que nous avons fait Pendant l'association Et nous pensons que, au départ Le premier bail que nous avons vendre C'est l'histoire d'Aïti Ce sont des histoires qui riches et qui manquent le monde Donc, au départ, c'est déjà qu'on fait C'est que nous avons un peu de ressources historiques Un peu de sites historiques avec l'histoire que nous avons utilisé Et puis, en plus, nous avons un peu de sites naturels Donc, le premier bail que nous avons pensé C'est miser sur ça Donc, c'est tourisme d'aventure Et c'est ça Qu'est-ce qu'il y a l'autre ? Oui, c'est un peu d'aventure